Moi, l'homme du dimanche, je vais mourir un samedi. Voilà ce que s'est dit Michel Drucker, hospitalisé sous un faux nom. Fiacre Diocard, chambre 3618 du service de cardiologie de Georges Pompidou. À Paris, il est en larmes, cette nuit du 25 au 26 septembre dernier. La nuit la plus longue, la plus étrange, la plus dure de toute son existence. À la veille d'une opération à cœur ouvert, avec 25% de risque d'échec. Et pourtant, six mois plus tard, Michel Drucker était debout, de retour à la télévision. Lui, l'homme du dimanche. Bonjour, heureux évidemment et ému de vous retrouver. Vraiment, ça me touche beaucoup. Ça me va droit au cœur, votre accueil, et c'est le cas de le dire. Alors merci, je ne sais pas si pendant cette longue et douloureuse parenthèse, vivement dimanche vous a manqué, mais vous m'avez beaucoup manqué. Et merci pour tous vos témoignages. Content de retrouver ma maison. Ma maison, c'est le service public depuis plus d'un demi-siècle. Et puis c'est ce studio Gabriel, où je suis si heureux depuis très longtemps. Bonsoir, Michel Drucker. Bonsoir. Bonsoir. On est très heureux de vous accueillir à nouveau sur le plateau de C'est à vous à l'occasion du récit de cette épreuve. Ça ira mieux demain. À vos côtés, le professeur Albert Ajège. Bonsoir. Qui a succédé à Michel Desnos, à la tête du service cardiologie de l'immense et excellent hôpital européen. Georges Pompidou, vous êtes l'un des professeurs auxquels Michel vous doit de s'en être sorti. Après quatre mois d'hospitalisation, de complications et de beaucoup d'angoisse, on vient de revoir les images du retour de Michel à la télévision. Vous l'avez suivi ce retour. Vous étiez heureux et fier de votre patient. Oui, oui, bien sûr. On est toujours content que les patients s'en sortent tout de même. C'est même notre principale mission. Mais il vous a étonné. Oui, il m'a étonné de reprendre le travail avec autant de... De rapidité. De rapidité, je dirais, oui. Et puis aussi, en fait, il en parlait depuis très longtemps de cette reprise de travail. Très longtemps. C'est-à-dire quasiment depuis son premier jour à l'hôpital. Non, enfin, oui, d'ailleurs. Oui, oui, peut-être un peu. Oui, enfin, il dira. Voilà. Et puis, c'est pas que les professeurs. C'est toute une équipe, plein d'équipes qui ont contribué, bien évidemment, à cette issue favorable. Nommé les prénoms des aides-soignantes, des infirmières. Personne n'est oublié les rééducateurs, les kinés. Michel remercie tout le monde. Et on apprend à mieux connaître l'ensemble du service de cardiologie de l'hôpital européen Georges Pompidou. Six mois pour se remettre sur pied. Normalement, il faut en moyenne un an, Michel. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, mais c'est vrai, Albert Hage a raison de dire que c'est une équipe. Il y a Paul Achou qui m'a opéré. Et puis, il y a son prédécesseur, Michel Desnos, qui me suit depuis Boussico, depuis 40 ans. Car j'ai eu quand même des petites alertes que j'avais oubliées, volontairement oubliées. Vous, l'hypocondriac. Oui, mais c'est vrai que je suis content d'être là. Je vous ai regardé tous les jours sur mon lit de douleur, avec ma perfusion. Et je me disais, est-ce que je vais refaire ce métier ? Donc, ça y est, j'y suis. J'y suis, mais je me suis étonné moi-même. Je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps. Mais je n'ai pas terminé. Je suis encore en rééducation. Et puis, je remonte sur scène en janvier. C'est un Terminator, un extraterrestre ou pas, Albert Hagelle ? On va dire que c'est un bon patient. Un bon patient, c'est un patient. C'est-à-dire qu'il faut être patient. C'est barquer dessus. Donc, il faut avoir confiance et être patient. Même si Michel a été soigné, évidemment, comme vous auriez soigné tout autre patient dans votre service. Très important de signaler. L'héritage public, qu'on soit célèbre, misé, qu'on soit démuni ou inconnu, on a les mêmes soins. Il n'empêche, vous vous avez glissé avec un peu de malice à Michel, qui est venu vous voir rétabli pour frimer une fois que tout allait mieux. Vous lui avez dit ça, m'aurait quand même chiffonné de vous voir repartir les pieds de vent. Vous lui avez dit ça, quand même. Non, il ne l'a pas dit comme ça. Si, je l'ai dit comme ça. Ah si, vous l'avez dit comme ça. Je l'ai dit comme ça. Mais d'abord, je l'ai dit après, pas avant. Et deuxième chose, c'est vrai qu'on soigne tout le monde pareil, mais c'est sûr que c'était mieux comme ça pour nous. Oui, parce que vous dites que le nom de l'hôpital aurait été associé définitivement à... Ça fait des ordres. Ça fait des ordres. Michel, vous dites que vous êtes un survivant. L'opération que vous avez subie était très risquée. Normalement, c'est une opération qu'on fait et qui a 1 à 2% de risque de mal tourné. Vous, ce risque-là, il s'est élevé à 25%. Et vous, vous pensiez que vous n'en sortiriez pas ? C'était très compliqué. Alors, je vais prendre la parole parce que le professeur Ager est tenu au secret professionnel. Et ce n'est pas la première fois dans le livre. Quand je lui présente Mme Ernotte et M. Sylvain-Gomez, il me dit, je vous préviens, je vais les saluer, mais je ne dis rien. Je suis tenu au secret professionnel. Donc, je connais bien mon dossier. Évidemment, je pourrais faire la cardiologie pour les nuls. Ça a très mal commencé. Ça a commencé par un problème de thyroïde l'été dernier. Et puis, voilà, j'avais des défenses immunitaires qui étaient affaiblies après le traitement qu'ils avaient réussi pour soigner l'hyperthyroïdie. Et puis, là, il y a une bactérie qui est partie, qui a contaminé ces petits sémiers. Un putain de germe, c'est comme ça que vous l'appelez ? Oui, ce germe qui a commencé à attaquer la valve mitrale, et puis le rein, et puis la rate, et puis deux petits embols, comme l'on dit, au cerveau. Et puis, d'abord, l'artère droite qui était bouchée avec un risque d'amputation sous le genou. Ça fait beaucoup. Ça fait beau cul, comme dirait-je. Et vous vous dites, Drucker, c'est fini, c'est terminé, vous qui ne pensiez pas du tout au crépuscule de votre vie, juste en fin d'après-midi. J'aime bien cette façon. Oui, j'étais mal. Il y a un moment donné où j'étais mal. Mais bon, tous ceux qui nous regardent, il faut savoir que j'ai fait ce livre aussi pour ça, pour rendre hommage à la cardiologie française, parce que la cardiologie française est une des plus performantes du monde. J'essaie tout, ça. Alain Deloche. Il y a Cabroche, il y a Deloche, il y a Fabiani, voilà, et il y a Carpentier, le cœur artificiel, le seul au monde. C'est Carpentier, Carpentier, c'est présent Carpentier, et ça s'appelle le Carmat. Pourquoi Carmat ? Parce que Mat, c'est Matra, et c'est Jean-Luc Lagardère et Matra, si je ne dis pas de bêtises, qui avait financé ça. Et donc, et c'est un hommage également aux soignants, mais c'est pour dire à ceux qui nous regardent, qui vous regardent, Alain Elisabeth, ce soir, dans leur lit, qu'il faut... C'est le mental. C'est le mental. Mais évidemment, si on a 20 kilos de plus, si on picole, si on mange trop, si on ne fait pas de sport, on est... Et pourtant, vous aviez des coronaires aussi pourris que celles de Depardieu, c'est ce que vous dites. Non, mais j'ai dit en rigolant, chez quelle vie, dans la première intervention à RTL, j'ai dit, finalement, je ne bois pas, je ne fume pas, j'en ai vos jambons, je m'en ai ça là-dessus le vélo, c'est Depardieu qui a raison. En réalité... Ça faisait rire Johnny, d'ailleurs. Non, mais en réalité, c'est parce que j'ai eu cette hygiène de vie et c'est parce que je fais du sport depuis des années que je m'en suis sorti, sinon on ne m'aurait pas opéré. On ne vous aurait pas opéré et à la veille de votre opération, vous expliquez que vous avez plus de 78 ans, que vous pensiez que vous alliez y laisser votre vie. à tel point que vous prenez vos médecins, vous êtes présent d'ailleurs ce jour-là, professeur Agège, vous dites, si ça se passe pas, vous me débranchez. Comment ça, je vous débranchez ? C'est le protocole. La veille d'une opération, il y a l'anesthésiste qui vient, mais je crois savoir que c'était une des rares fois où le professeur Agège assistait à cet échange. Ah oui, vous dites, dis donc, il faut encaisser ça. Parce que Michel dit, on me débranche, je ne veux rien savoir. Hors de question que je puisse me réveiller avec une aphasie ou un tremblement, je ne pourrai plus pratiquer mon métier. C'est plus la peine, plutôt mourir, que de me réveiller sans pouvoir exercer mon métier. Et là, vous assistez à ça un peu surpris quand même, professeur Agège. Non, non, surpris. C'est vrai que moi, habituellement, je n'assiste pas à ce genre de choses, mais bon, exceptionnellement, je l'ai fait. Et deuxièmement, j'ai essayé simplement d'adoucir un peu les choses après, parce qu'au fond, on a beau dire ça, mais il n'y avait pas le choix, de toute façon. Donc, c'est l'information aujourd'hui. L'information est obligatoire. On avertit de ce qui peut arriver de bien comme de très mal. Mais bon, ça ne change rien à l'affaire, au fond. Et vous étiez sérieux, Michel Drucker, en demandant ? Non, mais je ne voulais pas me réveiller d'abord avec une jambe en moins et avec les troubles de la parole, avec plus de mémoire et avec une aphasie. Donc, je me disais, je ne ferai plus jamais ce métier. Et d'ailleurs, moi, j'avais dit, je reviendrai à la télévision à condition d'être au top, parce que revenir diminuer, ça aurait été pathétique. Du coup, une fois sorti de l'hôpital, en route pour la rééducation, vous ne pensez qu'à ce retour, que vous préparez comme un champion pour une compétition. Qu'à cette image-là, voilà. Vous ne pensiez qu'à ça ? C'est la fin de mon livre, quand la porte s'ouvre, je regarde mon pied qui est encore un petit peu fragile. Vous les insultez, vos orteils. Voilà, je remonte mon pantalon car j'ai perdu deux tailles et j'y vais. J'ai pensé à ça pendant des mois. Pendant des mois, l'obsession. Oui, mais oui, mais tous autour de la table, on est tous passionnés par notre métier. Vous verrez quand vous aurez mon âge. C'est une indiction de notre métier. Je vais dire que vous demandez au professeur Ajège, qui va souvent en vacances, mais pas trop longtemps, son service lui manque. J'ai demandé à Paul Achoum, le chirurgien qui m'a opéré, je lui dois beaucoup. Il m'a dit, moi, je ne pense qu'à ça, à opérer. Mon père, qui était médecin, huit jours avant sa mort, il a fait un accouchement, il pesait 40 kilos. C'est une addiction de notre métier. La télé, c'est une addiction. Moi, j'ai été vacciné à la télévision il y a 57 ans. Et donc, cette addiction vous a aidé dans la rééducation, mais vous avez eu aussi réfléchi à tous ces grands sportifs qui vous avez toujours mobilisés et que vous avez tant admirés. Évidemment, Jean-Claude Killy. Qui me soutient beaucoup, Jean-Claude. Qui me soutient. Qui m'a offert un rameur. Alors, je rame. Dans notre métier, on apprend à ramer, mais là, je rame vraiment. Et donc, lui, qui allait tout chousse, il vous a gonflé d'enthousiasme et de volonté. Et vous avez même pensé à Lance Armstrong, pas sous le côté de page, mais sous le côté, cette volonté inébranlable qu'on a toujours admiré chez lui. C'est un grand souvenir pour moi, Armstrong. J'ai passé trois jours dans le Colorado, faire un documentaire avec lui, qui est passé dans le monde entier. Parce qu'il avait une estime pour moi, il était fâché avec la presse, parce qu'il a toujours pensé que la France ne l'aimait pas, ce qui n'était pas faux. Et donc, il n'est pas très chaleureux. Et là, j'ai passé trois jours avec lui. C'était avant le scandale. Oui, oui. Il y avait Eric Fottorino du Monde qui l'avait interrogé. Il y avait Merckx, il y avait encore Fignon, Jean-Laber. Et bon, il était dans le déni. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore. Il n'avait pas raconté ce qu'il a raconté après. Donc, au-delà du dopage, il a toujours eu une volonté énorme. Et ça, ça vous est resté. Moi, j'ai connu Armstrong, il venait d'être engagé à 25 ans dans l'équipe Cofilis. Et on découvrait qu'il avait des métastases partout. Il avait un cancer, il avait les testicules, l'abdomen, les poumons, le cerveau. Bon, il pesait 38 kilos, il est sorti d'une chimio, carrière terminée. Cinq ans après, il revient, il gagne le Tour de France. C'est quand même incroyable. Donc, vous, pas le dopage d'Armstrong, mais le vélo électrique. Oui. Ah oui. C'est une promesse que j'ai fait. J'ai fait trois mois le Ventoux, j'ai failli mourir trois fois dans le Ventoux, car je n'étais pas assez entraîné. J'ai fait mal aux saines. Bédouin, les spécialistes connaîtront ça. Et par saut, tu connais ça par cœur. Et Armstrong, il m'a raconté son calvaire. J'ai dit, ce type, c'est incroyable comment on se sort d'un cancer. Il va voir un cancérologue à New York, il est en morceaux. Il dit, alors, est-ce que je referai du vélo ? Il dit, écoutez, d'abord, dans six mois, vous n'êtes plus là. Très bien. Il dit, bon, parfait, il traverse l'Amérique, il va voir un autre cancérologue à Los Angeles. Il dit, alors, vous voulez la vérité ? Un an, un an et demi. Mais est-ce que je referai du vélo ? Il dit, oui, pour aller chercher le pain avec le vélo de votre femme, vous pouvez faire deux kilomètres. Un an après, il gagne le tour, il en a gagné. Chapeau, chapeau, chapeau l'artiste, quand même. Vous, vous voulez être le premier centenaire dans la télévision, vous ne voulez pas du tout ralentir le rythme, vous voulez même monter de nouveau sur scène à partir de janvier 2022. Vous dites, chut, ne répétez pas, il y a un professeur Ajej. Ne le dites pas à mes cardiologues, professeur Ajej. Maintenant que vous êtes au courant, c'est une bonne idée ? Non, on lui a dit qu'il pouvait reprendre une vie normale quand il voulait. Donc, c'est la vie normale à lui, on va dire. C'est-à-dire une vie à 100 à l'heure, quand même ? Oui, c'est ça, oui. Et centenaire dans la télévision, vraiment, Michel ? Vous avez vu Hugo Fray, 91 ans, qui chante 60 fois par an ? Ah oui, c'est vrai que bien. Vous avez vu Jean-Paul Roulan, 93 ans. Vous avez vu Lynn, dans quel état est Lynn Renaud ? Magnifique. Non, puis, quand j'ai quitté Pompidou, on m'a dit, on vous a tout refait, tout est neuf. Vous m'avez dit ça, hein ? Absolument, oui. Gilles, je vous vois, professeur Pialot, je vous vois écouter avec beaucoup d'attention. Oui, pour deux raisons. Une qui est publique, c'est-à-dire qu'effectivement, en ce moment où l'hôpital public est sur la scène quotidienne, c'est important d'avoir des témoignages de l'intérieur, et surtout quand c'est une personne aussi publique, de parler de l'hôpital public et de ce qu'on fait au quotidien pour tout le monde. Michel Drucker en est un exemple. Et puis bon, à titre personnel, j'ai eu des antécédents aussi cardiovasculaires qui n'ont rien à voir avec les siens. Et moi, c'est l'inverse. J'ai découvert le vélo par les cardiologues. C'est les cardiologues qui m'ont mis sur le vélo parce que j'ai eu deux problèmes cardiovasculaires. C'est l'instrument de base de la rééducation. Mais moi, vous, vous étiez déjà préparé, je dirais, à la rééducation. À cette souffrance. Parce que le corps a de la mémoire. Je me souviens avoir tellement souffert en vélo que j'ai dit, bon, je peux bien encore souffrir pour me sortir de ce mauvais pas. Bon, terminer aussi de sauter en parachute, de voler avec la Patrouille de France et de plonger sous la banquise avec Luc Besson, tout ça, c'est terminé. Et là, je pense que j'ai pris beaucoup, j'ai fait des folies dans ma vie. J'ai sauté en double avec Jean-Paul Belmondo pour le centième anniversaire du parachutisme à 5000 mètres au-dessus de la tour Eiffel. Avec Besson, je suis allé sous la banquise. Avec le commandant Cousteau, j'ai plongé avec les plongeurs au large de l'Australie. J'étais dans les sous-marins nucléaires. J'ai fait beaucoup de conneries quand même. Oui, beaucoup de conneries et pas que. Alors, Michel, vous parliez tout à l'heure du jour où on vous a injecté le virus de la télé. Mais on va regarder votre première télé. Et nous allons retrouver un autre élève du collège de sport dimanche, Michel Drucker. Élève Michel Drucker, vous avez passé votre examen de passage. Alors, vous allez nous dire tout ce que vous savez sur l'athlétisme et sans trembler. Oui, monsieur. Commençons par les principaux résultats enregistrés à l'étranger à Kassel, en Allemagne de l'Ouest. La première Coupe d'Europe d'athlétisme a connu aujourd'hui son épilogue avec l'édition féminine. Impeccable, zéro tremblement. À l'époque, il paraît que votre mère vous avait dit, comme tu ne travailles que le samedi, essaie de te trouver un job pour le reste de la semaine. C'est vrai, ça ? Oui, elle me dit, c'est à mi-temps ton truc. Qu'est-ce que tu fais dans la semaine ? J'ai dit, mais maman... Finalement, il n'y a pas eu besoin. Est-ce que vous avez encore des choses à vous prouver aujourd'hui ou à prouver aux autres ? Oui, absolument. J'ai encore à prouver que je peux exister debout ou seul face à un public parce que c'est un virus, la scène. Et puis, j'ai encore des choses à faire, des choses à dire. À m'améliorer, je ne me trouve pas toujours très bon. Donc, vous savez, quand François Mitterrand m'a remis la Légion d'honneur, il a dit une chose formidable à ma mère. Alors, à la fin, il lui dit, alors madame, vous êtes contente ? Autodidacte, il n'a pas de diplôme, son frère aîné a fait l'ENA, l'autre est interne des hôpitaux. Formidable. Et ma mère lui dit, il est resté comme ça, Mitterrand. Il dit, vous savez, monsieur le président, j'espère que cette décoration sera pour lui un encouragement à progresser, enfin. Et Mitterrand s'est tourné vers moi et m'a dit, avec une mère comme ça, vous n'êtes pas prêts de prendre la grosse tête. Ce qui est extraordinaire, Michel, c'est que vous avez 57 ans de télévision. Oui. Et que pour être au top le 28 mars dernier pour cette reprise, vous vous êtes entraîné à lire à voix haute des fiches, comme on peut le faire quand on est en école de journalisme, que je devrais faire plus souvent, parce que j'ai trop souvent des problèmes d'éducation. Mon problème, c'est que Pierre a connu cette école-là. Je n'ai jamais utilisé ni de prompteur ni d'oreillette, je ne sais pas. Je ne sais pas lire un prompteur et avoir une oreillette. J'ai toujours le vieux téléphone rouge que Zitrone me veut faire quand il est parti. Et donc, mon angoisse, c'était de reprendre mon job, mais avec une mémoire qui fout le camp. J'avais peur de ne pas avoir la dextérité, la virtuosité intellectuelle que j'avais avant. Et j'avais peur vraiment d'avoir des trous de mémoire. Donc, je m'entraîne beaucoup, beaucoup. Avant-hier, j'ai commenté la deuxième mi-temps du match PSG. – Ce n'est pas la meilleure. – PSG, malheureusement, j'aurais mieux fait de commenter la première. – C'est vrai, je suis sûre que c'est vrai. – Oui. – Devant votre télé, vous commentiez le… – Moi, je sais, c'est ça. – Il faut que je commente ça, mais j'avais déjà commenté dans mon lit Bayern, PSG, ce qui était bien mieux. – Ça ira mieux demain, c'est chez Robert Laffont. Un livre vraiment dédié aux aides-soignantes, aux infirmières, aux chirurgiens, à l'hommage… – Et aux patients qui sont dans leur lit. – Aux patients qui sont dans leur vie, qui souffrent d'isolement, de solitude, qui souffrent, mais qui peuvent compter sur le soutien du personnel hospitalier. – Il y a un personnel magnifique. L'hôpital public en France est unique au monde. Le texte que j'écris à la fin, pour les infirmières, avec le titre, c'est « Mon père avait raison », je l'ai écrit au moment du premier confinement, et quand on l'a relu, on a l'impression que je l'avais écrit avant-hier. Je vais dire, vous savez ce qu'elles m'ont dit les infirmières à Propidou quand je suis arrivé le premier soir ? Il me dit, il est loin le temps de nous applaudisser à 8h sur les balcons. Eh oui, on les a déjà oubliés. Non, il y a un personnel soignant exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel. – Deux représentants ce soir de l'hôpital public sur le plateau de Saint-Denis. – Oui, il y en a un qui fait une meilleure publicité que moi, je vous assure. – Ah ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? – Je ne sais pas par hasard si le monde entier célèbre ou pas. – Ne comptez pas sur Albert Ajèche pour vous donner les noms. – Oui. – Le nombre de gens célèbres, des têtes couronnées du monde entier qui se font opérer à Propidou. – Vous, vous connaissez les noms ? – Je peux vous dire que ceux-là, c'est ici qu'ils se font opérer, pas ailleurs. – Pour conclure, professeur Ajèche ? – Pour conclure, juste un petit mot, parce qu'il est resté longtemps chez nous, il le dit, et que rien n'a fuité. Rien n'a fuité, alors que bon, il y a quand même les équipes, comme vous dites, on a une centaine de personnes, entre le jour, la nuit, l'après-midi, à s'occuper des patients, à rien n'a fuité. Et je dois dire que quand il est sorti, qu'il a commencé à tout dire dehors, on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Non, je plaisante bien évidemment, mais au fond, on a tenu pendant deux mois, et ce n'est pas évident quand il y a beaucoup de gens. – Mais je m'appelais Fiacre Diocard. – Oui, Fiacre parce que c'était la Sainte-Fiacre, et Diocard parce que c'est cardio. – C'est l'inverse de cardio. – On est tenu au secret médical, mais lui n'y était pas tenu. – Merci beaucoup professeur Ajèche. Vous ne le faites jamais, mais vous l'avez fait par amitié pour Michel Drucker. – Ah oui, j'étais étonné qu'il accepte, mais merci de ce cadeau. – On ne refuse de rien à Michel Drucker, ça vous le savez désormais, merci professeur Ajèche d'être venu ce soir. Professeur Pialou, professeur Michel Drucker, vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 d'Émilie Tranguyem. – Sous-titrage Société Radio-Canada